Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course, le quintet de ce mercredi 6 mai se déroule sur l'Hippodrome de Longchamp. Il s'agira du Grand Handicap de la Seine, une épreuve très bien dotée qui rassemble des chevaux confirmés en pareille société, celle des Gros Handicap. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 3 exotique, un cheval qui compte déjà 3 victoires et 4 places en 16 tentatives dans les quintets. Preuve de son expérience en pareille société, sachez également qu'il a déjà gagné sur ce parcours des 1400 mètres de Longchamp. Parcours dit du toboggan, c'est qu'il lui confère ici une bonne chance. On lui posera le numéro 10, Cénofane, qui devra afficher des progrès sur sa bonne course de rentrée effectuée le mois dernier à Maison-Lafitte, le 13 avril. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 1 à 14, qui compte une victoire et une place en 3 tentatives dans les quintets. C'est cher également que son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse a été couronné de succès. Le 12, Moonlight Gambler, 2 places de deuxième en autant de prestations dans les événements. Également une victoire à Maison-Lafitte le 21 avril, preuve de sa bonne forme. Mieux vaut donc le retenir en bon rang. Le 7, Gengis, un cheval qui reste certes sur un échec sur 1200 mètres à Maison-Lafitte, mais qui retrouve ici une distance et l'occasion de se racheter. Le 2, Dillard, qui a déjà gagné sur ce parcours et qui ne manque pas de référence dans les gros handicaps de ce genre. Le numéro 9, Royal Prize, qui avait gagné un handicap à Maison-Lafitte dernièrement. Il a été remonté de 7 livres par les handicapeurs, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accès site. Le numéro 6, Lotus Garden, qui avait gagné son quintet plus courant février à Cagnes. Et qui a prouvé depuis qu'il fallait toujours compter avec lui à ce niveau de compétition, tout du moins pour les accès sites. Résumé chiffré pour ce quintet Longchamp, 3, 10, 1, 12, 7, 2, 9 et 6. Réunion 2 maintenant à Rouen-Mont-Canchy. J'aime beaucoup, il y a un deuxième, le 212, Hurac de Valford, qui compte déjà 20 succès en seulement 25 courses courues. Un cheval ménager préservé par Franck-Anne. Il devrait ici, ce Hurac de Valford, soigner ses statistiques. Et pourquoi pas ajouter un nouveau succès à sa séduisante carte de visite. Lui qui reste sur une victoire dans un quintet à Vincennes. Le 514 Brindor est un cheval de qualité, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Un cheval dur à l'effort, capable de lancer la course de loin. C'est également un choix prioritaire, 514 Brindor. Le 610, que j'aime beaucoup également, qui me semble en mesure de bien faire dans ce lot, c'est Alimette de Chenu. Je vous l'avais indiqué lors de son récent succès sur l'hippodrome du Croiser-la-Roche. Le cheval compte 2 victoires en autant de sorties déférer les 4 pieds. Il est bien engagé au premier échelon, il reste sur un succès de nouveau pied nul, il peut aller loin. Attention toutefois au 613, As de Muse, qui devra certes lui rendre la distance. Qui certes également reste sur une désqualification. Le 5 cheval qui a également la peinture d'une course comme celle-ci, 610-613. Enfin, dans la 7ème, je vous conseille le 704 Affaires de Famille, ancien protégé de la famille Roussel. Désormais sur la férule de Christophe Amel. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Jalet. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. A mon avis, dans ce lot, sa place est sur le podium. Je lui poserai toutefois le 715 Anna Livia pour sa régularité. 704, 715, course ciblée à Mocanchi, réunion 2. 212 avec la deuxième, 5ème 514, 610 et 613 dans la 7ème, le 4 et le 15. En réunion 3 sur les programmes de Reims, deux coups de cœur à vous indiquer. Le 311 Broadway, qui a beaucoup de choses pour lui. Un cheval régulier, bien engagé. 4ème pour sa rentrée le 26 mars sur le parcours qui nous intéresse. C'est un postulant en première place. Le 514 Viscount, un cheval qu'on a l'habitude de voir notamment à Volvega. Ce pensionnaire de Stéphane, Chonovan, fait face également à un bel engagement. Il vient de prouver sa forme en se classant 2ème sur l'hippodrome du Croisier-la-Roche le 13 avril. Il devrait donc tirer profit de cet engagement favorable. Donc à Reims, réunion 3, le 311 Broadway et le 514 Viscount. Très bon jeu à tous, très bonne journée également et rendez-vous demain.